Bonjour et bienvenue à ce numéro de coaching axé sur la Bible. La Bible est-ce la parole absolue de Dieu? La Bible est-ce la vérité de Dieu? La Bible est-ce un livre de récits? C'est de ça qu'il est question. Parce que n'oubliez pas, j'avais dit, la Bible est un ensemble de livres contenant la parole de Dieu, la parole de l'homme et la parole de la nature. Et je voudrais préciser que ce coaching ne convient pas aux adolescents spirituels. C'est pour des étudiants de la parole, c'est pour des prédicateurs, c'est pour des personnes matures dans les choses de Dieu. Et je le fais au mieux de ma connaissance, espérant que ça aide quelqu'un quelque part selon les échos qui nous parviennent. Le mot Bible tire ses origines du grec, biblia. Biblia est un mot pluriel qui signifie une bibliothèque ou un ensemble de livres. Cette bibliothèque, biblia, est donc devenue un livre après qu'il soit imprimé. Alors, je voudrais ici préciser que la Bible n'est pas un mot chrétien et le mot même ne se trouve pas dans la Bible. Donc, ne faites pas du mot Bible un mot sacré. Parce qu'il y a beaucoup de Bibles. Il y a la Bible de la maternité, il y a la Bible de la mathématique, il y a la Bible de physique, il y a la Bible de bien-être. Il y a beaucoup de Bibles. J'en ai dans mon bureau. Donc, quand nous parlons de la Bible, ne vous représentez pas un mot sacré. Ça ne dérive que des biblia, bibliothèques. Alors, la Bible ne contient pas Dieu. Et la Bible ne dit pas tout sur Dieu. La Bible ne dit que l'essentiel sur Dieu. Sur cela, je reçois des commentaires du genre N'est-il pas écrit Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner et autres? Très bien. Toute écriture est inspirée de Dieu, mais toute écriture n'est pas révélée par Dieu. Donc là, nous avons la notion de l'inspiration qui concerne la tête et la révélation qui concerne l'âme. Et selon le dictionnaire en ligne, le mot inspiration signifie un souffle émanant d'un être spirituel. Je suis un être spirituel, donc je peux inspirer quelqu'un d'autre. Ce que je fais déjà. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui s'inspirent de ce que je fais. Donc, ils sont inspirés. Leur tête se connecte à la vérité et leur tête passe par un processus de boosting. Ça connaît un boostage. Voilà l'inspiration. Tandis que la révélation, elle, concerne l'âme. C'est un phénomène par lequel des vérités cachées sont révélées aux hommes d'une manière surnaturelle. Donc, il faut toujours faire la différence entre les mots inspiration et révélation. Inspiration, ça concerne la tête. Toute parole est inspirée. C'est-à-dire, les gens qui ont écrit la Bible, la personne même qui écrivait « Toute parole est inspirée » avait lu quelque part. Il s'est inspiré de quelques écritures qui ont précédé son temps. Et alors, son cerveau, sa tête a connu un boosting, un boostage. Et il a compris, il a saisi quelque chose et de là, s'est menée à découler une révélation. Voilà de quoi il est question. Toute écriture est inspirée de Dieu, mais toute écriture n'est pas révélée par Dieu. Et vous allez comprendre avec moi que dans toute la Bible, il y a plus d'inspiration que de révélation. Si nous pouvons prendre d'abord Genèse chapitre 1, c'est une inspiration et non une révélation. Parce que les gens disent Moïse était révélé avant d'écrire la Genèse. Si c'est réellement lui qui a écrit, il n'était pas révélé. Parce qu'il a lu. C'est pourquoi vous allez voir qu'il parle des générations des cieux et de la terre. Des générations d'Adam. Donc, il y avait des générations qui avaient précédé la génération de Moïse. Moïse s'était inspiré parce qu'avant lui, il existait déjà des apocalypses qui étaient écrits. l'apocalypse d'Abraham, l'apocalypse d'Enoch et tous ces autres qui sont venus avant lui. Donc, il n'y a pas un problème quant à dire que Moïse était inspiré et non révélé. J'insiste, si c'est réellement lui qui a écrit ces cinq premiers livres. Parce qu'un auteur ne peut pas écrire sur sa propre mort. Mais il est dit Moïse était âgé de quand il mourut. Donc, quand je meurs, je perds l'écriture. Quand je meurs, je perds la faculté de parler et je ne peux plus parler de moi-même. Donc, là aussi, il y a un doute sur la véracité, sur l'authenticité de l'auteur des cinq premiers livres. Donc, peu importe de qui il a été question, cet auteur-là s'était inspiré des écrits déjà existants. Donc, c'était une inspiration à partir de sa tête et non une révélation. Donc, si quelqu'un vous dit que l'auteur-là de la Genèse et autres était révélé pour écrire ça, ce n'est que du mensonge. Ce n'est que du bluff. Donc, j'espère que c'est clair et compréhensible. La personne qui a écrit les cinq premiers livres de la Bible s'était inspirée des écrits déjà existants. Ce n'était pas une révélation. Et j'avais dit précédemment que la Bible commence avec l'homme et se termine avec l'homme. On va y revenir. Ici, je voudrais aussi préciser que toutes les versions de la Bible que nous avons contiennent des erreurs. Parce que une langue, une fois traduite, perd son originalité. Elle perd la teneur de son originalité. Et alors, nous sommes allés des versions en versions, des traductions en traductions et alors, ça perd la teneur de l'originalité. Donc, nous ne pouvons pas conclure parce que nous le voulons que la Bible est la parole de Dieu, la vérité absolue et que la Bible est parfaite. La Bible n'est pas parfaite. La Bible n'est pas complète. La Bible n'est pas